bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je viens d'arriver chez tonio fda sur instagram rappelez vous j'étais venu le voir à la moisson au déchômage neuf eric tout ça si vous vous en rappelez bien et aujourd'hui je viens d'arriver du coup c'est la première fois que je viens sur site sur la ferme et donc il est là le tonio salut Antoine ça va donc aujourd'hui tu m'as prévu quoi aujourd'hui épandage l'engrais de fond pour les pour les maïs 930 pérard et puis le plus petit dernier qui vient d'arriver à la ferme 8 eric 670 avec l'amazon qui est tout récent nickel on fait un petit tour de ferme avant allez pas de soucis et puis après on ira voir tout ça au champ puis voir un peu les points techniques ça marche c'est parti alors du coup petit tour de ferme donc ici tu as le 722 avec les godets c'est celui avec lequel on a ramassé les cailloux donc dans le fond là bas on a hiverné les outils donc tu as le vario de 7m50 celui que tu as filmé avec le rx le horche celui avec lequel j'étais sur l'huiterre et puis le mille qui est là en attente donc lui va aller sur la rotative d'ici quelques semaines pour les préparations de maïs pour ça qu'on s'active un petit peu au niveau de l'engrais de fond donc l'urée qui est là aussi également elle s'était pour transporter une partie des déchets des céréales qu'on avait à la méthanisation donc du coup on l'a ramené là-bas et le 724 en attente avec le semoir là bas le maestro donc puis c'est pareil deux trois petites révisions à faire et puis pareil à faire feu le 828 avec la cuve de ravitaillement pour l'azote donc on a terminé le deuxième apport donc là on va passer au traitement le collègue en train de se préparer lui pour pouvoir aller faire les les rattrapages de désherbage sur les blés donc l'évrard 58300 beau bébé et en attente le neuf rx du coup avec le hall rounder 1450 aïk a commencé un peu les préparations il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche un peu et puis on pourra y retourner donc là il faut savoir que l'entreprise est les scinders en deux on a le côté agricole et le côté travaux publics donc on a 7 gars qui sont à tenir dessus donc avec les pelles le porte-chars les camions donc là ils sont tous au boulot ça tourne donc là tu as tous les tracteurs d'irrigation donc tu as une petite pléiade de tracteurs chaque secteur a son tracteur de manière à pouvoir brasser les enrouleurs comme on a besoin et puis derrière tu aperçois les deux pépettes qui sont là donc révisés en attente de la bonne saison on va dire non après on a l'atelier qui est ici donc en hiver ne l'est plus levé parce que quand il commence à geler c'est jamais très très bon on a toute la possibilité de rentrer le matériel ici pour faire les révisions en hiver moindre souci tout est là à dispo bon bah go on va sortir le matériel et puis c'est parti au champ bon bah on est parti on est good vamos bon bah on est bon bah on est bon bah on a des Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501